Je voulais vous parler de ce projet parce que c'est un projet qui me tient très à cœur. On est à Saint-Agrève, sur le plateau du Haut-Lignon, entre l'Ardèche et la Haute-Loire, sur un territoire qui fait 20 000 habitants, à l'hôpital de Mause. Cet hôpital, aujourd'hui, il est dans des conditions qui sont absolument indignes, qu'on n'accepterait pas si on était au cœur de Paris, avec des chambres à deux lits, trois lits, qui communiquent avec une seule pièce d'eau au milieu. Et rien n'a été fait depuis des années pour le rénover. C'est aussi pour moi symbolique de, parfois, ce que je n'accepte pas, cette santé à deux vitesses, selon les territoires où on est, et un abandon de la ruralité que je refuse de voir s'installer. Pour moi, cet hôpital, c'est aussi beaucoup de souvenirs personnels, parce que j'y ai été soigné quand j'étais gamin et que je m'étais fait plusieurs entorses. On s'est battus depuis des années pour obtenir enfin la rénovation. La région a été la première à s'engager. Aujourd'hui, grâce au département, on a réussi à mettre des financements ensemble. On espère avoir du soutien de l'État et enfin enclencher cette rénovation. C'est une bataille pour moi très emblématique. Et vous avez là le très beau projet de rénovation, mais juste que je considère ce qu'on doit aux habitants de notre territoire. Ce n'est pas parce qu'on habite dans un département rural qu'on doit avoir accès à une santé à deux vitesses et pas les mêmes chances d'être soigné, accueilli, pris en charge. Donc maintenant, c'est parti. On ne lâche rien. Et vous savez à quel point c'est les dossiers qui sont pour moi importants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.